Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé Première Ligue hier. Place maintenant à la Bundesliga avec une journée décisive ce week-end, surtout pour le maintien entre Mayence et Darmstadt, mais également l'autre rencontre qui opposera Cologne à Borum. Juste avant ça, n'oublie pas le petit like et surtout rejoins mon groupe public car tu le sais, ici ça va être que des avis sur mon groupe public. Déjà on va décortiquer la rencontre entre Dortmund et Stuttgart, match capital pour la Ligue des Champions. Mais c'est également l'occasion pour moi de te présenter un petit peu les performances qu'on a réalisées encore une fois hier sur mon site internet avec tout simplement un perfect confiance, gestion, montante, mortal combo, perfect, assuré sur la journée d'hier. Donc n'hésite pas à nous rejoindre directement, le lien il est en commentaire épinglé. C'est également l'occasion pour moi de vous remercier les gars, on est quasiment 70 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi sur cette chaîne YouTube pour ne nous louper aucune actualité. Du monde du football. On commence tout de suite avec Francfort qui reçoit le Verdeur de Brem longtemps dans la course à l'Europe. C'est vrai que le Verdeur est en train de caler au pire des moments. Un seul point pris sur les cinq dernières rencontres et neuf buts encaissés. Alors pour Francfort, la rencontre est totalement différente. Pour eux, on va parler de qualification à l'Europe. Et c'est vrai qu'à domicile, cette équipe de Francfort réussit plutôt bien avec seulement une petite défaite au compteur. Cependant, attention quand même, ça reste une équipe qui fait énormément de matchs nuls. On l'a vu contre Borum, l'Union Berlin ou alors Hoffenheim. Donc voir un match nul dans cette rencontre est une possibilité. Voir le Verdeur s'imposer, perso, je n'y crois pas trop. Donc je vais prendre Francfort au nul et plus d'un ennemi, c'est coté à un 55. Cologne contre Borum, un des deux premiers matchs décisifs pour le maintien. Car en quatre victoires, Cologne reviendra seulement quatre petits points de Borum. Surtout que depuis la victoire contre le Bayern de Munich, Borum ne propose plus grand-chose. On va dire un seul point pris sur les cinq dernières rencontres avec tout de même 15 buts encaissés. Alors vous me direz, Cologne n'est pas au mieux également actuellement une seule petite victoire en 2024. Mais c'est vrai que depuis le changement de coach, il y a un peu de mieux, surtout dans le jeu, au niveau des points également. Cependant, c'est souvent le point du match nul. Et sur ce coup, je pense que Borum vermera clairement le jeu pour essayer de prendre le point. Donc là aussi, voir Borum s'imposer à Cologne, perso, je n'y crois pas. Je vais prendre un nul remboursé si Cologne s'est coté à un 81. Fribourg contre Leipzig, contraint au nul contre Mayence. Leipzig a fait la très mauvaise opération de ce week-end. Surtout que Dortmund s'est imposé deux buts à zéro contre le Bayern Munich pour Leipzig. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument s'imposer pour rester quand même à distance de Dortmund avant le choc en fin de saison. Ça tombe bien pour eux car Fribourg est en grosse difficulté contre l'Ekador. C'est le dixième match contre le top 5. Donc ça sera le dernier. Pour l'instant, c'est huit défaites, un nul, zéro victoire et tout de même 28 buts encaissés. On le sait, Leipzig a un très beau potentiel offensif. Mais on le sait également, cette équipe est capable d'exploser. Donc sur ce coup, il y a une grosse pépite, les gars. Le plus de 2,5 buts à 1,45. Prenez-le car à mon avis, il va baisser assez rapidement dans la semaine. Eidenheim contre le Bayern de Munich. Une équipe d'Eidenheim tout simplement qui reste sur six matchs sans victoire. C'est vrai que c'est plutôt inquiétant pour le promu qui est déjà sauvé. On ne va pas se mentir. Ils ont quand même fait une très belle saison. Mais attention, parce que cette équipe reste sur un très beau match nul. 3 buts partout contre Stuttgart ce week-end. Après avoir mené 3-2 jusqu'à la 98e minute. Et j'ai envie de te dire que cette équipe d'Eidenheim, à domicile, un peu comme toutes les équipes de Bundesliga, mais encore plus pour le promu, elle est très compliquée à bouger. 4 défaites à domicile, c'est loin d'être ridicule. Et sur les 4 défaites, 3 l'ont été par un seul petit but d'écart. Surtout qu'on le sait quasiment officiellement depuis ce week-end, le Bayern de Munich ne pourra plus être champion à 13 points de retard à cette journée de la fin. Ça va être insurmontable pour les Bavarois qui vont clairement se focus sur ce match de Ligue des Champions contre Arsenal la semaine prochaine. Donc pourquoi pas avoir une sorte de turnover ? Et quand je vois que Eidenheim ne perd pas ou perd d'un but, c'est coté à 1,85. Honnêtement, au vu de l'état de forme du Bayern de Munich, ça me paraît plutôt value bet. Donc ce sera mon pronostic. Mayence contre Darmstadt, là aussi c'est le match de la dernière chance dans ce match. pour le match-en pour Darmstadt. La donne est simple. Même en cas de match nul, c'est terminé. On ne pourra plus parler de match-en du côté de Darmstadt. Donc pour Darmstadt, l'objectif, il est simple, venir s'imposer du côté de Mayence. Cependant, au vu des stades défensifs, voir Darmstadt encaisser au moins un but me paraît extrêmement safe. C'est vrai que ça fait quand même plus de 67 buts encaissés cette année. Alors la cote de Mayence, c'est la 1,40. Honnêtement, je la trouve quand même assez basse. Mayence, ça reste une équipe de bas de classement. Mais également une équipe qui est plutôt à l'aise à domicile. Cependant, dans le contexte actuel, je me dis qu'on a plus tendance à voir un match à but plutôt qu'une victoire de Mayence. Donc je vais tout simplement prendre un plus de 2,5 qui est très bien coté. Là aussi, 1,60. L'Union Berlin qui joue contre l'Everkusen. Alors que vous dire sur l'Everkusen ? Tout leur réussit. Même quand ils sont menés 1-0, à deux minutes de la fin, ils arrivent à s'imposer. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois ce week-end contre Offenheim pour une victoire sur le score de 2 butins. Cependant, je vous en parle quand même assez souvent de cette équipe de l'Everkusen. C'est pas mal, honnêtement, ça tient la route. C'est même excellent, j'ai envie de te dire. Mais tu sens que les victoires sont un peu plus poussives qu'en début de saison. Au contraire de l'Union Berlin qui là, clairement, n'a plus rien à craindre. Des pleurs inaspirés également. Elles vont jouer librement. Et je me dis que cette équipe de l'Union, encore une fois, elle pourrait poser des problèmes à l'Everkusen. Alors de là, avoir gagné l'Union, gagner, honnêtement, j'y crois pas. Je pense que l'Everkusen peut quand même aller chercher une très belle série d'invincibilité. Et pourquoi pas terminer invaincu cette saison. Mais je vois là plutôt un match assez fermé où l'Everkusen, au nul et moins de 3,5 à 1,68, est une très belle opportunité. Dortmund Stuttgart, comme je te l'ai dit, ce pronostic sera en exclusivité sur mon groupe Telegram. On va enchaîner avec Hoffenheim qui reçoit Augsburg. Un duel intéressant car la 7ème place devrait, si l'Everkusen remporte la Coupe d'Allemagne, être qualificatif pour la Conference League. Donc forcément, il y a du duel quand même intéressant entre le 9ème qui reçoit le 7ème. Et deux équipes qui sont quand même extrêmement joueuses et surtout très prolifiques. C'est-à-dire qu'elles sont chirurgicales devant le but. Défensivement, ça laisse quand même un petit peu à désirer. Et Hoffenheim, c'est zéro clean sheet à domicile. Augsburg, seulement un clean sheet à l'extérieur. Un petit peu comme Fribourg-Lepzic. C'est vrai que voir un match à but entre Hoffenheim et Augsburg me paraît plutôt safe, j'ai envie de te dire. Donc je vais prendre un plus de 2,5 à 1,40. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Wolfsburg qui reçoit Mönchengladbach. Et Gladbach, les deux équipes qui ont été très très décevantes cette année. C'est vrai qu'on attendait autre chose de la part de Wolfsburg et de Gladbach. Et là aussi, un petit peu comme Hoffenheim et Augsburg, c'est plutôt défensivement que les deux équipes ont complètement craqué cette année. Que ce soit à domicile pour Wolfsburg ou à l'extérieur pour Gladbach. Alors certes, il n'y a pas trop d'intérêt parce que logiquement, les deux clubs ne sont plus concernés par le match 1. Mais je me dis quand même que c'est deux clubs assez historiques qui auront envie de terminer sur une bonne donne. Donc je vois là aussi un match plutôt ouvert. Je vais partir sur les deux marques cotées à 1,51. Donc voici à Tim, mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga. De notre côté, on se retrouve sur Telegram ce soir pour un pronostic public. Mais également sur YouTube demain pour parler série A avec une nouvelle journée au programme. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao, la tue.